Chaque saison de Formule 1 a sa course référence avec une course exceptionnelle et Silverstone n'a pas échappé à l'exception. Pratégie, conditions changeantes, pluie, drama, abandon et une victoire historique. Ce Grand Prix de Silverstone marque encore plus l'histoire avec cette victoire de Lewis Hamilton deux ans et demi après sa dernière victoire en Formule 1. Aujourd'hui, nouveau récap et on va revenir sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2024. Ce Grand Prix qui marque encore une fois un petit peu plus les livres d'histoire de notre sport. Et on va surtout revenir sur l'excellente performance de Lewis Hamilton qui revient au haut niveau et remporte enfin une nouvelle course en Formule 1. Bon, comme vous le savez, on commence toujours par un petit conseil de classe de la grille 2024 et forcément, comment ne pas mettre les félicitations à Lewis Hamilton. Première victoire depuis Jeddah 2021. Deux ans et demi sans victoire. Neuvième victoire à Silverstone. Il explose le record de Michael Schumacher qui était de 8 victoires sur le même circuit. On a enfin eu un week-end sans erreur. On le sentait venir depuis le Canada, l'Autriche. On sentait que Mercedes commençait à reprendre un petit peu en performance mais il manquait quelques petits détails à Lewis Hamilton pour réussir vraiment le week-end quasi parfait. Et c'est ce qu'il a fait devant son public à Silverstone. Le rythme était bon, la prise de décision était bonne, la gestion de course était bonne, les dépassements étaient bons. Et puis au final, c'est la première fois que Mercedes gagne deux courses d'affilée depuis Jeddah et le Qatar 2021. Ça remonte à très très loin. Rien à redire sur la performance de Lewis Hamilton qui a rendu quasiment tous les fans de Formule 1 heureux ce week-end en s'imposant à domicile du coup à Silverstone. Un autre pilote qui mérite les félicitations, c'est Nico Hülkenberg. Encore une fois, Nico Hülkenberg, sixième avec sa Asse après un bon résultat en Autriche. Nico Hülkenberg confirme ce week-end à Silverstone déjà en qualification, en se qualifiant devant une Ferrari et juste derrière la deuxième de Carlos Sainz. Derrière encore une course parfaitement exécutée de la part de Asse et du pilote allemand, il a géré son rythme, n'a jamais vraiment été inquiété, a fait sa course de son côté. En interne, le face-à-face entre Hülkenberg et Magnussen, aujourd'hui, on ne le regarde même plus. Kevin Magnussen se fait très clairement atomisé. Donc, je suis très content pour Nico Hülkenberg qui, je trouve, vous me direz dans les commentaires, mais je pense, réalise probablement la meilleure saison de sa carrière actuellement en 2024 avec Asse. Il arrive très clairement à extraire le maximum, voire même un petit peu plus de cette voiture qui, quand même, n'est pas si mauvaise. Et au final, on le retrouve maintenant quasiment tous les week-ends dans le top 10. Et alors là, premier conseil de discipline de la saison, Sergio Perez, il va falloir qu'on parle un petit peu de ce cas. Et je vais même vous préparer une vidéo sur le cas de Sergio Perez pour revenir vraiment en détail sur ce qui se passe parce que là, on a perdu Sergio Perez. Il faut le dire, aujourd'hui, Sergio Perez est à plus de 100 points de Max Verstappen, 5 places derrière. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a appris ce week-end qu'une clause de performance dans le contrat de Sergio Perez pouvait potentiellement le voir se faire dégager en courte saison. Et cette clause, elle est d'avoir au maximum 100 points d'écart avec Verstappen et 5 places d'écart au classement pilote. Actuellement, si on suit les clauses de ce contrat, Perez, et donc sur la sellette, Perez pourrait se faire virer en courte saison. Si on parle de son week-end, je pense qu'on va tous être d'accord. Le week-end, il va juste catastrophique. Voilà, élimination en Q1, tête à queue sur une piste humide avec des pneus secs. C'était l'erreur à ne pas faire, en plus, sur son tour de sortie. Le Grand Prix n'est pas forcément meilleur. Il n'a pas eu un très, très bon rythme. Il a eu beaucoup de mal à dépasser les voitures les plus lentes de la grille. La pluie a commencé à tomber. Il a voulu prendre un pari stratégique en rentrant en stand, mettre des intermédiaires, ce qui n'était pas du tout la bonne solution. Résultat, il se retrouve à un tour. La course est ruinée et termine dans les dernières positions de ce Grand Prix de Silverstone. Ça commence à devenir plus que compliqué pour Sergio Perez. Mais comme je vous l'ai dit, je vais garder tout ça pour une autre vidéo qui arrivera très rapidement. Et on parlera en détail, justement, du cas de Sergio Perez et de cette voiture chez Red Bull. Bon, et bien après la victoire de George Russell en Autriche, ce week-end, c'est donc Lewis Hamilton qui s'impose le deuxième pilote de chez Mercedes. À la différence du Grand Prix d'Autriche, ce week-end, Mercedes était vraiment dans le rythme. C'est-à-dire que Mercedes était parfois même la voiture la plus rapide sur la piste. Le week-end, déjà, commence avec une première ligne des flèches d'argent. Pôle position de George Russell devant Lewis Hamilton pour un petit dixième. Petite mention, bien évidemment, à Lendo Norris aussi, qui se qualifie troisième. Et ça nous fait un trio britannique en Angleterre. Lors de la course, on aurait pu s'attendre que les McLaren prennent l'avantage, comme ils le font quasiment à chaque week-end. C'était à un moment ce qui s'est passé lors de la première averse, lorsque Oscar Piastri et Lendo Norris sont passés sur les deux Mercedes. Mais au final, non. Mercedes a su utiliser son expérience, les bonnes prises de décision, la réflexion intelligente de prendre les bons pneus au bon moment. Et Mercedes a été capable de battre McLaren sur la piste, à la régulière. Alors, c'est peut-être là où on voit la différence entre deux écuries. Une écurie qui a eu l'habitude de jouer des titres et des victoires. Et une écurie qui redécouvre peut-être un petit peu la sensation de la victoire. Parce qu'on va en reparler après pour McLaren. Mais là, Mercedes a réalisé vraiment les décisions parfaites. Par exemple, le double arrêt au stand, qui était une très bonne décision. On perd quelques secondes pour Russell. Mais au moins, Russell reste dans le fight pour le podium. Le choix des pneus était le bon pneu au bon moment. Là-dessus, rien à dire. Ça a permis à Lewis Hamilton de toujours revenir et pouvoir faire l'undercut. Ou au moins recoller à Landon Norris. Le petit bémol peut-être de cette course, c'est l'abandon de George Russell. DNF à cause de problèmes hydrauliques, pression d'eau sur sa Mercedes. On a préféré ne pas prendre de risques et l'arrêter directement. De son côté, Lewis Hamilton a bien géré ses pneus. Surtout sous la pluie avec les pneus intermédiaires. Lorsque le soleil est arrivé et que la pluie s'est endallée, Lewis Hamilton était beaucoup plus rapide avec des pneus beaucoup plus frais que Landon Norris. est revenu, a pris la décision de s'arrêter, a réussi l'undercut et ensuite a très bien géré son rythme sur la fin de la course afin de s'apposer devant Max Verstappen. Cette victoire pour Lewis Hamilton, elle est historique ce week-end. Il faut bien s'en rendre compte. C'est donc la 104e victoire de Lewis Hamilton en Formule 1. C'est le record tout simplement. 199e podium. C'est le record, encore une fois, 9e victoire sur le même circuit. C'est le record, encore une fois, 1er pilote après 300 grands prix en Formule 1 à réussir à gagner une course. C'est le record, encore une fois, et c'est le premier pilote à gagner une course 17 ans après sa première victoire. C'est encore une fois le record. Lewis Hamilton est juste fait en fait pour battre les records au final et c'est pour ça que cette victoire est si importante à noter, bien évidemment, qu'elle est à Silverstone devant son public sur sa dernière saison avec Mercedes. C'est probablement, j'ai envie de dire, le Graal peut-être pour finir l'histoire Mercedes-Hamilton de la plus belle des façons. On peut clairement dire que Mercedes est revenu dans le fight cette saison. James Allison l'avait dit au Canada. Ils avaient enfin compris qu'est-ce qui les retenait depuis deux ans. Et James Allison, d'ailleurs, en interview ce week-end, a dit que le prochain package d'amélioration serait très performant et que Mercedes était très confiant pour la suite de la saison. Bon, McLaren. McLaren, McLaren, McLaren. C'est pas moi qui le dis, c'est Landon Norris. Mais ça commence à être fatigant de devoir dire qu'on a fait une erreur ou qu'on aurait dû gagner. Voilà, c'est les mots que Landon Norris a utilisés après la course à Silverstone. Encore une fois, je trouve, ce n'est que mon avis, mais je trouve que McLaren a raté une opportunité de victoire. Et ça commence à faire beaucoup. On est passé à un moment de la course à être premier et deuxième et quand même avec un bel avantage, un bien meilleur rythme que les Mercedes, à finir troisième et quatrième et très, très loin de Lewis Hamilton et de Max Verstappen. Ça me fait chier de le dire et je le dis vraiment pas méchamment, mais je trouve que McLaren commence à vraiment payer cher ses erreurs. Honnêtement, si on prend les quatre dernières courses, Canada, Landon Norris perd la victoire à cause de la safety car en ne rentrant pas au stand et en ressortant troisième. Espagne, mauvaise stratégie de Landon Norris qui ne lui permet pas de rattraper Verstappen à temps sur la fin de course, il termine deuxième. Autriche, bon, Verstappen, pas de chance. Et là, encore une fois, Silverstone, mauvaise prise de décision que ce soit au niveau des timings, au niveau des pneus et au niveau de la gestion des deux voitures. Pour ce qu'on passe suivi, comme d'habitude, McLaren à la fin du premier relais commence à retrouver du rythme. C'est la spécialité des voitures McLaren de bien gérer les pneus en fin de relais. Les McLaren arrivent, redépassent les Mercedes et passent 1 et 2. À ce moment-là, en ayant Norris et Piastri 1 et 2, tu sais que tu vas avoir une contrainte, c'est l'arrêt au stand. Tu sais que tes deux pilotes vont devoir s'arrêter plus ou moins dans le même tour et que tu risques d'en bloquer un des deux. Dans ce cas-là, il y a deux options. Soit tu fais un double pit stop, donc tu fais rentrer les deux voitures sur le même tour. Soit tu laisses un pilote faire un tour de plus, mais ça, ça peut sacrifier un pilote si la pluie commence à s'intensifier ou alors qu'au contraire, la piste sèche trop vite, ça peut ruiner sa course. C'est exactement ce qui s'est passé. McLaren a ruiné la course d'Oscar Piastri en voulant le laisser un tour de plus sous la pluie alors que tout le monde était rentré pour mettre des intermédiaires. C'est une grosse bêtise d'un point de vue décision de la part de McLaren parce que surtout Piastri pouvait ralentir et laisser environ 3 secondes d'écart avec Landon Norris devant lui. Il aurait pu prendre ce risque, au pire perdre une, allez, deux positions vraiment grand max, mais il aurait pu justement laisser l'écart avec son coéquipier. Là, il ressort du coup loin, mais alors très loin derrière Carlos Sainz, ça annule toutes ses chances de victoire et même de podium. Et là, tu te dis, bon, il reste au moins une McLaren, il reste Landon Norris, ils vont pouvoir se concentrer sur une voiture pour la victoire, ça devrait aller. Et même là, McLaren se prend les pieds dans le tapis et c'est dommage. Lorsque la piste est en train de sécher, McLaren annonce à ses deux pilotes qu'ils ont une option que les autres n'ont pas, c'est de mettre des pneus médiums. En effet, Verstappen et Hamilton n'avaient que des tendres ou des hards pour finir la course, là où McLaren avait tendre hard, médium. On propose donc ce type de pneus à Landon Norris, on discute de cette stratégie, Hamilton rentre au stand, passe des pneus soft, Verstappen le suit, passe des pneus durs, et là, Landon Norris se retrouve avec un dilemme. Est-ce qu'on met des pneus soft pour essayer de tenir Lewis Hamilton, qui est juste derrière ? Est-ce qu'on met des pneus durs, quitte à se faire doubler par Hamilton, mais être plus rapide en fin de course ? Eh bien, ne me demandez pas pourquoi McLaren n'a pas mis les pneus médiums à Landon Norris, qui était au final le compromis du pneu hard et du pneu tendre. C'était un pneu un petit peu plus tendre que le pneu dur, c'était un pneu qui allait durer un petit peu plus longtemps que le pneu tendre. Ils ont mis les pneus médiums sur la McLaren de Piastri. Là-dessus, aucun doute, et au final, Piastri s'est retrouvé être le deuxième pilote le plus rapide sur la fin de course, donc c'était une très bonne décision. Sauf que Norris, on lui a mis des pneus soft, et Norris, malheureusement, n'a pas tenu les pneus soft, s'est fait dépasser par Verstappen en pneus durs, d'ailleurs, qui avait un rythme exceptionnel, un Verstappen incroyable, sans parler du fait que Landon Norris fait un tour de plus que Lewis Hamilton et Max Verstappen, donc perd un petit peu de temps, et en s'arrêtant sur son pitbox, malheureusement, Landon Norris bloque les roues et va un petit peu se rater, va freiner trop tard, qui va faire perdre du temps au mécanicien McLaren. Résultat, Lewis Hamilton ressort devant et s'impose. Quand tu fais un petit point sur le classement constructeur et que t'additionnes toutes ces petites erreurs et toutes ces petites victoires ratées, bah c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, McLaren est à 78 points de Red Bull au classement constructeur, mais n'a que 7 points de retard sur Ferrari. Donc honnêtement, ce week-end, McLaren aurait pu passer Ferrari au classement constructeur. Alors après, avec Dessy, tu coupes du bois et tu refais clairement pas l'histoire, mais, force est d'admettre, bah c'est peut-être un petit peu plus simple après la course dans son canap, il faut quand même l'admettre qu'aujourd'hui, McLaren n'est pas encore aussi performant que Mercedes ou Red Bull sur les prises de décision et il manque encore un tout petit truc pour aller chercher des victoires tous les week-ends. Bon Ferrari, 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 ça me trouve le cul de devoir vous l'expliquer. Honnêtement, en même temps, il n'y a rien à dire et en même temps, il y a tellement de choses à dire sur Ferrari, encore une fois, ce week-end, qu'il réalise un très mauvais week-end, surtout pour Charles Leclerc, qui finit encore une fois hors des points. Il faut savoir que depuis Monaco, Ferrari n'a mis que un seul pilote sur le podium en 4 courses, donc ça fait potentiellement 8 podiums à faire. On se rappelle au Canada, double DNF des pilotes Ferrari, en Espagne, 5ème et 6ème, mais très loin derrière McLaren, Mercedes et Red Bull. Grand Prix d'Autriche, la course de Charles Leclerc est ruinée au premier virage par l'accrochage avec Piastri. Carlos Sainz écope d'un podium un peu chanceux. Et là, ce week-end, encore une fois, Ferrari n'a pas du tout, du tout le rythme des leaders. Il se retrouve très loin, Charles Leclerc bloqué pendant 15 tours par Lance Troll, Carlos Sainz incapable de suivre les Mercedes et les McLaren. À ce manque de rythme, vous pouvez ajouter une mauvaise décision, encore une fois, sur les pneumatiques et la stratégie de Charles Leclerc, qui lui fait perdre énormément... Bon, c'est même pas qu'il lui fait perdre au final, c'est qu'il termine 15ème à plus d'un tour. C'est exactement la même prise de décision qu'au Canada, que je ne comprends pas actuellement en Formule 1, c'est de se dire, on va tenter. Non, ne tente pas, si tu sais que c'est risqué, si tu sais que ce n'est pas la bonne idée, ne tente pas une mauvaise idée, je ne comprends pas. Alors, ne venez pas me dire, oui, mais ça commençait à glisser, il y avait un petit peu d'eau, il y avait une averse. Oui, mais tous les pilotes étaient unanimes à la radio, il n'y a pas assez d'eau pour les pneus intermédiaires. Tous les ingénieurs de chaque équipe étaient unanimes, la pluie ne va pas durer, il faut juste survivre quelques tours. Il n'y a que deux pilotes, des top teams en tout cas, qui ont passé les intermédiaires, c'est Perez qui était 17ème et Charles Leclerc qui jouait le top 7. Alors la question, c'est pourquoi Ferrari, aujourd'hui, perd autant en performance ? Et elle s'explique de A à Z, c'est triste, mais ça s'explique. Ferrari avait ramené un package d'amélioration à Imola, vous vous en souvenez sûrement, ce fameux gros package qui devait rapporter normalement 2 à 3 dixièmes et a été utilisé depuis. Ce package d'amélioration a totalement déréglé la voiture, l'a rendu très difficile à comprendre d'un point de vue réglage et a créé ce qu'on appelle du bouncing. Le bouncing, c'est des rebonds que la voiture va faire sur certains vibreurs ou dans certaines lignes droites, pas confondre avec le marcelinage. Et donc du coup, depuis 4-5 Grand Prix, Ferrari n'arrive plus à utiliser sa voiture dans la bonne fenêtre d'utilisation. Et donc en fait, ça fait 3 Grand Prix, Ferrari l'assume, que Ferrari fait des tests. Grandeur nature, pendant les GP, ce week-end, les deux pilotes Ferrari se sont partagés les configurations de voiture, c'est-à-dire que l'un a roulé avec les améliorations d'Imola, l'autre a roulé avec la voiture d'avant Imola. C'est pour dire quand même, on remonte à plusieurs mois. Résultat, vendredi soir, après avoir testé les deux configurations, les deux pilotes sont passés sur l'ancienne version de la Ferrari qui date d'Imola du coup. Donc on revient en arrière de très très longtemps. Bien évidemment, on perd toutes les améliorations et tout le temps soi-disant gagné. Et du coup, les deux pilotes se retrouvent avec une vieille voiture, déjà qu'ils n'ont pas pu régler, parce qu'en plus en FP3, il pleuvait donc impossible de mettre au point un setup idéal pour la qualif et pour la course. Et puis même, derrière en fait, là où tout le monde a amélioré depuis deux mois, toi tu te retrouves avec une voiture au final qui n'a pas évolué. D'où le manque de performance aujourd'hui de Ferrari. Charles Leclerc, du coup, s'est fait éliminer en Q2, P11 malheureusement, je crois éliminé par Strolls si je ne dis pas de bêtises. Carlos Sainz, pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure, 7ème devant Nico Hülkenberg, à peine devant une Asse, c'est un petit peu ridicule. Puis le rythme de course n'est juste pas bon, il n'y a pas les bonnes prises de décision. Il va vraiment falloir se réveiller en fait chez Ferrari, parce que là, la saison est en train de dégringoler à une vitesse grand V depuis Monaco. Alors je sais que ça ne se fait pas d'un seul coup, on ne peut pas développer une voiture du jour au lendemain, ça va prendre du temps, mais là, au moins dans la prise de décision et dans l'opérationnel, ce serait bien quand même d'avoir des week-ends clean sans erreur et sans mauvaise prise de décision, sans accrochage, sans aileron cassé ou sans problème moteur, ce serait déjà pas mal. Ce que je trouve assez fou, mine de rien, avec les récentes performances de Charles Leclerc qui sont quand même pas très très bonnes, c'est qu'il est toujours 3ème au classement pilote. Il est toujours 21 points derrière Landon Norris, 22 points devant Oscar Piastri et je ne comprends pas comment avec 3 courses en dehors des points, donc Canada, Autriche et du coup l'Angleterre, comment Charles Leclerc est encore devant tous ses pilotes. Va vite falloir se réveiller parce que derrière, ça va arriver à vitesse grand V et les Mercedes, les McLaren, Carlos Sainz vont très très vite remonter. Pour info, la dernière fois que Leclerc a fait 2 courses en dehors des points, c'était en 2020, c'était à Sakir et à Abu Dhabi 2020. L'époque, la voiture était catastrophique donc là, va vite falloir se réveiller du côté de la Scuderia et espérer remarquer des gros points et pourquoi pas en Hongrie essayer de se réveiller. Bon, le cas Gasly, ce week-end, il est assez particulier. On va essayer de passer un petit peu plus de temps sur le cas Gasly que lui, on a passé sur la piste. Week-end catastrophique honnêtement pour le pilote français qui n'a quasiment pas roulé tout simplement du week-end. Si on résume le week-end de Pierre Gasly à Silverstone, c'est 50 places de pénalité pour des changements de batterie et de moteur. Ensuite, en free practice 1, il laisse sa place à Jack Dohan donc ne roule pas. FP2, il a pu rouler une heure, tout s'est bien passé. FP3, dès le premier tour, va se mettre dans le bac à gravier et ne va pas pouvoir rouler. En séance de qualification, il a fait quasiment aucun tour rapide. Il pleuvait, les conditions étaient changeantes et il n'y avait pas besoin honnêtement de passer en Q2 donc il n'a pas pris de risque. Et en course, Pierre Gasly qui abandonne dans le tour de formation pour un problème de boîte de vitesse. Alors c'est cool de la part de Pierre qui a décidé de rendre hommage au PSG aussi bien par le casque que par les performances mais j'avoue que ça fait si peu tâche. Même si on savait que le week-end allait être compliqué avec toutes ses pénalités, il y avait l'opportunité de remonter, le rythme des Alpine n'était pas terrible mais on ne sait jamais surtout avec les conditions météo qu'on a eues hier à Silverstone. De façon générale, Alpine n'a pas fait un très très bon week-end mais par contre, t'as quand même fait parler dans les médias et c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, la déclaration de Flavio Briator qui disait qu'en 2026, Alpine jouerait les podiums et qu'il en prenait la responsabilité. Ça, j'ai hâte de voir. La déclaration de Flavio Briator m'intéresse beaucoup. D'un autre côté, on sait que ça parle beaucoup de transfert actuellement. On sait qu'Alpine était sur le cas de Carlos Sainz depuis quelques semaines et tentait de recruter le pilote espagnol sauf que là, Mercedes s'est introduit dans la danse et Mercedes maintenant s'intéresse aussi à Carlos Sainz. Donc attention au futur d'Alpine et qui sera coéquipier de Pierre Gasly. A noter qu'il y a eu un test pour Alpine organisé par Pirelli aussi avec Mick Schumacher et Jack Dohan et apparemment, d'après la data, Jack Dohan aurait été plus rapide que Mick Schumacher. Ça se joue à pas grand-chose mais Jack Dohan est un candidat sérieux pour la saison 2025 aux côtés de Pierre Gasly. Mine de rien, c'est un petit peu ce deuxième baquet chez Alpine qui détient les clés du marché des transferts 2025. C'est un petit peu Carlos Sainz aussi de son côté qui détient les clés mais voilà, le baquet d'Alpine va être très important dans ce jeu des chaises musicales pour la saison prochaine. Du côté d'Alpine, on espère que ça se passera quand même un petit peu mieux en Hongrie. On rappelle le circuit où Esteban Ocon avait remporté sa première victoire. Pourquoi pas marquer des points dans deux semaines au Hangar O'Ring. Le hydroprono et encore une fois c'est un désastre. De vos côtés, j'ai eu tout faux sur mon hydroprono. J'avais prédit une pole position de Landon Norris, ce n'est pas arrivé. J'avais prédit une victoire de Verstappen, ce n'est pas arrivé. Une deuxième place de Landon Norris, ce n'est pas arrivé. Et une troisième place de George Russell, ce n'est pas arrivé. On a cherché du coup quelques-uns de vos pronos dans les commentaires du dernier récap. N'oubliez pas de mettre le hashtag s'il vous plaît hydroprono. C'est plus simple pour retrouver tous les commentaires, sinon je pense qu'on en rate quelques-uns. Monsieur Skadi, qui a dit du coup Russell, pole position, victoire de Lewis Hamilton, c'est juste. Deuxième Norris, non, il termine troisième Russell, non. Verstappen avait terminé deuxième sur cette course. On a noté aussi Magin Kirox qui avait mis pole position de Hamilton, c'est non, mais par contre il avait trouvé les trois pilotes du podium, mais pas dans l'ordre avec Verstappen Hamilton Norris. Un petit peu mélangé, mais c'était pas si mal au final. Je vais donc vous donner mon hydroprono pour le grand prix de Hongrie qui se déroulera dans deux semaines. Vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire, on essaiera d'en prendre deux pour le prochain récap. Pour moi, en Hongrie, pole position de Lando Norris. J'ai envie de miser sur une pole de Norris qu'il a raté du coup en Angleterre de pas grand-chose. Je pense que ça va se jouer entre Mercedes et McLaren, donc il faudra surveiller pourquoi pas aussi George Russell. Je pense que Max Verstappen va re-remporter une course. Mine de rien, Verstappen, c'est la première fois depuis Autriche 2022 et Silverstone 2022 qu'il ne remporte pas deux courses d'affilée. Donc je pense que là, il va y avoir un petit réveil du côté de Sherry Bull et je mettrai une victoire du coup de Max Verstappen devant Lando Norris et je mettrai un petit George Russell en troisième position. C'est le même podium quasiment que l'Autriche. Je crois que c'est le même prono que j'avais fait pour l'Autriche si je ne dis pas de bêtises. Je vous laisse me dire dans les commentaires votre hydroprono et on verra du coup lors du prochain récap si certains d'entre vous ont vu juste et ont trouvé le combo gagnant. Bon et bien c'est la fin de ce récap de Silverstone 2024. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire bien évidemment pour revenir sur tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à ajouter vous aussi votre conseil de classe ou votre petit débat dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao !